Le caractère, parlons justement du caractère. Notre plus grand problème à nous les humains, c'est notre animalité. Notre animalité, 1 Corinthiens chapitre 2. Hier on a parlé de l'appel, on a parlé du mandat lié à l'appel. Parlons de notre animalité. 1 Corinthiens chapitre 2. On va parler de la transformation du caractère de l'ouvrier du Seigneur. La transformation du caractère. Le Seigneur veut transformer notre caractère. Et ça fait très mal, comme vous le savez. Pourquoi transformer le caractère de l'humain ? Parce que l'être humain est un animal. Un animal très dangereux. Les animaux, les autres animaux, tuent pour se nourrir. Mais l'humain tue pour le plaisir. Voilà. Pour se sentir fort. Puissant. Le Seigneur nous a donné un paradis. Un monde rempli de richesses. Voilà ce qu'on en fait. Vous avez vu ? Vous construisez un immeuble tout neuf. Mettez les humains là-dedans. Revenez 6 mois après. Vous allez voir. Il y en a, vous allez voir dans quel état ils vont mettre l'immeuble. Des animaux. Vrai ou faux ? Confiez une belle femme à un homme. Revenez dans un an. Vous voyez l'état de la femme. Vous voulez que je parle ? L'animalité de l'homme. Et confiez un jeune homme à une femme. Revenez un an après. Vous voyez l'état de l'homme. C'est la bagarre. Ils finissent au tribunal. Confiez des enfants à des parents. Revenez après. Vous avez vu ce qui se passe dans les familles parfois ? Des animaux. Et il se trouve que ce sont ces animaux-là que le Seigneur appelle. C'est pour cela, il faut faire très attention dans le mariage. Si vous avez épousé un animal, cet animal va réveiller votre animalité. Vous voulez que je parle ? Alléluia. Je suis convaincu que le Seigneur parle à des personnes ce soir. Parce que ce n'était pas prévu que je parle de cela. Regarde l'animal que tu es depuis des années. Tu as du mal à te dompter. Et l'animal que tu es a une partie de son corps qui est indomptable. La langue. Un petit membre qui peut embraser toute une forêt. C'est écrit ou pas ? La langue exprime, n'est-ce pas ? Révèle l'état de l'être intérieur. C'est la missionnaire, l'envoyé du cœur. Avant de lire en Corinthiens chapitre 2, lisons d'abord Jean chapitre 2. Le Seigneur va décortiquer, il est en train de nous décortiquer. Nous dévoiler. Jean chapitre 2. Yohanan chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 23. Et comme il était à Yerushalem, à la Pâque, pendant la fête, beaucoup crurent en son nom, voyant les signes qu'il produisait. Mais Yerushua, lui, ne croyait pas en eux, parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage au sujet de l'être humain, car il savait lui-même ce qui était dans l'être humain. Les gens croient en lui, mais qu'est-ce que la parole nous dit ? Lui, il ne croit pas en lui. Il croyait en lui, mais lui dit, non, non, moi je ne crois pas en vous. Mais Seigneur, mais nous, nous croyons en toi. Mais non, moi je ne crois pas en vous. Waouh ! Pourquoi ? Parce qu'on nous dit que dans l'homme, à l'intérieur de l'être humain, il y a quelque chose de dangereux. Attends, attends. Ici, il est question de notre créateur. Il nous a créés, et il ne croit pas en nous. C'est quand même terrible. Un jour, Petro se disait, Seigneur, je te suivrai partout. Il dit, Seigneur, jamais. Seigneur, jusqu'à la mort. Il dit, non, non, non. Pierre, je te connais. Et tout le monde a dit la même chose. Nous tous là, on va te suivre. Comment voulez-vous que le Seigneur croit en l'homme, alors que l'homme est changeant ? Comment voulez-vous que Elorim croit en l'être humain ? L'être humain, en fonction des circonstances, en fonction de la direction du vent, il change. En fonction des circonstances, il s'adapte tel un caméléon. Waouh ! La transformation du caractère de l'ouvrier du Seigneur. Pourquoi notre caractère doit être transformé ? Parce que nous sommes des animaux. Et on nous dit que beaucoup avaient cru en Yehoshua. Mais on nous dit qu'Yehoshua les connaissait tous. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Quand il a dit à Pétros, tu vas me renier. Il dit non, moi, jamais. Il dit le coq ne va même pas chanter deux fois. Que toi, tu vas me nier trois fois, tu vas me renier. Et pour interpeller Pétros, pour lui montrer à quel point c'était un animal. Et Elorim va utiliser un coq. Même pas un apôtre, un coq. Quand le Seigneur, quand tout allait bien, Pétros était là. Tous étaient là. Quand il fallait multiplier du pain, ils étaient là. Ils mangeaient le pain, ils mangeaient du poisson. Mais quand on a arrêté le Seigneur. Le premier à se barrer, c'était qui ? Pétros. Et celui qui a laissé sa tunique, là. On nous dit un jeune qui était là. Jean, c'était, Yohannes, c'était le plus jeune, d'après les historiens. Il se barrait tout nu. Imaginez, il arrive chez ses parents. Il frappe comme ça. On disait que maman, t'es moi. Mais écarte autour de la porte parce que maman, c'est chaud. Mais qu'est-ce que c'est pas chéri. Eh bien, je suis nu. Imaginez un apôtre qui a chassé des démons. Qui a purifié les lépreux. Pendant trois ans. Et tu le vois dans la rue en train de courir tout nu. Imaginez Pétros qui a évangélisé en train de courir. Sauf qu'il peut. Voilà l'être humain. À la mairie, on se marie. Est-ce que vous vous aimez ? Jusqu'à la mort, oui. Dans les mauvais comme les bons moments, oui. L'être humain. Toi, tu veux continuer à croire en l'être humain ? Frère Chorac, oui, on est ensemble. Je dis non, on n'est pas ensemble. Vous voulez qu'on parle de l'être humain, non ? On va parler. Qui peut dire ici qu'il n'a jamais été blessé par l'être humain ? Qui peut dire ici qu'il n'a jamais eu un temps de blouse, de fatigue et tout ça, de découragement où il s'est dit non, j'en peux plus, cette famille me fatigue. Les animaux, la jungle, la vraie jungle, ce n'est pas la jungle, la jungle. Encore les fourmis, elles sont bien coordonnées, bien ordonnées. Mais la jungle, ce sont nos bâtiments, tout ça, nos villes. Vous avez vu ? Les animaux. Et parmi ces animaux, il y a plusieurs espèces, avec des cultures différentes. Voilà. Des animaux en costume et cravate. Des animaux. Voilà ce que tu es. Un animal dangereux, l'être humain. Il y a des gens mariés, mais qui regrettent. Ah non, pourquoi je me suis marié avec elle trop tard ? Tu as épousé un animal qui réveille ton animalité. Combien de fois tu as crié ? Combien de fois tu as fouillé et levé la main sur... Combien de fois ? Il faut être sincère. Et parfois, ici, on se cache. On a le sourire, tout ça. Tout va bien, frères et sœurs. Alléluia ! Vous voulez que je parle ? Ah oui. Et ce sont ces animaux que le Seigneur appelle aussi. C'est paradoxal. Des animaux qui aiment s'empiffrer, qui aiment manger, qui aiment boire, qui aiment dormir, qui aiment parfois se saouler. Des animaux qui ont du mal parfois à contrôler leurs appétits, leurs pulsions sexuelles, leurs pensées impures, leurs langues, leurs mains, leurs pieds qui courent au mal. Vous n'avez pas compris qu'à chaque fois qu'il y a une délivrance, ce sont des animaux qui se manifestent. Vous n'avez jamais vu ça ? Quand il y a le feu, tac, il y a un animal là. Il y a un chien, un animal, un serpent. Mais c'est ça l'être humain. Des animaux à la base, à cause du péché. Et ensuite, il y a des démons qui sont devenus des animaux méchants aussi, qui sont dedans. Imaginez ce mélange. Ça donne des choses, ça donne des caractères compliqués. Il y a en plus des animaux parfois qui sont blessés dans leur famille, blessés depuis l'enfance. À qui on a toujours dit, toi tu n'es pas belle, toi tu n'es pas jolie, toi tu es ci, toi tu es ça, toi tu es ci. Au sein de la famille, tu as entendu des mauvaises paroles. À l'école, des mauvaises paroles, tout ça, des blessures. Des blessures sentimentales, tout ça, émotionnelles, tout ça. Et ça a donné des gens détruits, des gens dangereux. Des animaux qui ont vu des gens de leur famille détruits, blessés, malades, morts, injustement traités. Et qui ont accumulé des années de blessures, de souffrances. Donc, vous voyez les humains marcher comme ça là. Ce sont des vases remplis de souffrances, remplis de caractères bizarres, remplis de choses terribles. On peut se parfumer, on peut se maquiller, on peut bien s'habiller, mais ça ne va pas, n'est-ce pas, cacher, étouffer notre caractère. Pourquoi ? Parce que seul le Seigneur peut véritablement nous changer. On nous dit que le Seigneur savait ce qui était dans l'homme. Qu'est-ce qu'il y a dans l'homme ? Marc, chapitre 7. Oh, l'être, l'être humain. Seigneur, sauve-nous. Nous sommes dans Marc, chapitre 7. Amateur, verset 1er. Et les pharisiens et quelques scribes qui étaient venus de Yerushalem se rassemblèrent auprès de lui. Et ayant vu que certains de ses disciples prennent leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées, et ils le blâmèrent, car les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas s'ils ne se sont pas lavés jusqu'aux coudes, retenant la tradition des anciens. Et au retour de la place du marché, s'ils ne se sont pas baptisés, ils ne mangent pas. Il y a aussi beaucoup d'autres choses qu'ils ont reçues pour les retenir. Les lavages de coupes et de cruches, les dévases en bronze et de lit. Alors, les pharisiens et les scribes lui demandèrent, pourquoi tes disciples ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains non lavées ? Mais lui, répondant, leur dit, Yéchaïa a bien prophétisé sur vous, hypocrite, comme il est écrit. Ce peuple m'en ont des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Donc, on parle du cœur. Voilà. Le cœur. Transformation du caractère de l'ouvrier que le Seigneur appelle. Donc, c'est la transformation du cœur. Et là, ça fait mal. Parce que c'est fragile. Ah non, il ne faut pas y toucher. Voilà. Mais c'est en vain qu'il m'honore en enseignant des doctrines qui sont des commandements humains. En effet, laissant de côté le commandement de l'orim, vous retenez la tradition des humains, le lavage de cruches et de coupes, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Il leur disait aussi, « Vous rejetez bien le commandement de l'orim afin de garder votre tradition. Car Moshé a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudit son père ou sa mère finit à la mort. Mais vous, vous dites, à moins qu'un homme n'ait dit à son père ou à sa mère, tout ce dont tu pourrais être assisté par moi est corban, c'est-à-dire offrande. Et vous ne lui permettez plus de rien faire pour son père ou pour sa mère. Annulant la parole de l'orim par votre tradition qui vous avait établie. Et vous faites encore beaucoup d'autres choses semblables. Et ayant appelé la foule, il leur dit, « Écoutez-moi, vous tous, et entendez, il n'y a rien d'extérieur à l'être humain qui puisse le rendre impur en entrant à lui. Il n'y a rien d'extérieur à l'être humain qui puisse le rendre impur en entrant en lui. Mais ce qui sort de l'être humain, c'est ce qui le rend impur. » Waouh ! C'est ce qui sort de l'être humain. C'est ce qui rend l'être humain impur. C'est terrible ça. C'est terrible, on s'arrête là d'abord. Il dit, « Tu peux manger. » En fait, il est en train ici de changer le paradigme, le Seigneur. Parce qu'avant, manger du porc rendait impur. Vous voyez ? Voilà. Avant, toucher un lépreux rendait impur. Avant, toucher un objet. Qu'une femme qui avait une hémorragie touchée te rendait impur. Mais là, il change le paradigme. Il change la doctrine. Il va plus loin. Il dit, « Non, non, là, tout ça, là, c'est fini. Vous avez appris, mais moi je vous dis. Les anciens vous ont dit, mais moi je vous dis. » Mais là, le Seigneur dit, « Ce n'est pas ceux qui entrent dans l'être humain. » Non, non, pas du tout. Non, c'est fini, ça. Il dit, « Mais c'est ce qui sort de l'être humain. » Qu'est-ce qui sort ? C'est ce qui sort. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout ce que tu produis rend impur. Oh là là. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Qu'est-ce que l'être humain produit ? Ben oui. Tout ce qui sort de nous, c'est de l'impureté. Ben oui. Tout ce qui sort de toi, la sueur. Juste un exemple. Est-ce que tu peux manger ? Est-ce que tu peux boire ta sueur ? Non, c'est sale. Tu vois, j'ai évacué comme ça la saleté. Si on parle sur le plan physique, la sueur, tous les déchets que l'on a, l'urine, voilà, le sel, tout ça. Tout ça, c'est... Oh là, c'est sale. Oh, c'est sale. Oh, c'est sale. Vous voyez ? Sur le plan physique. Ben oui. On ne produit rien de bon. Rien. Rien. Donc, il ne faut pas dire que non, cet homme a un bon cœur. Non, quel bon cœur ? Personne n'est bon si ce n'est Elorim. Donc, sur le plan physique, ce que l'homme produit, ce que tu sors, ce que tu rends, quand tu vomis, tu ne peux pas manger ça ? Voilà. Quand tu vas au petit coin, tu ne peux pas manger. C'est fini ça. Vous voyez, non ? Pourtant, c'est à nous. On se balade avec. Donc, nous sommes une poubelle ambulante qui se croit meilleure. Moi, 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 toi, t'es qui ? Poubelle. Ah non, moi, je n'aime pas. Je n'aime pas les Antillais, mais t'es une poubelle, mon coco. Non, moi, je n'aime pas les Africains, mais t'es une poubelle. Qui es-tu ? T'as vu comment ça sent ? Ta sueur, là. C'est comment ? Hein ? On va parler. L'être humain. Quand tu bailles, c'est comment la laine, là ? On va parler, parce qu'on oublie qui nous sommes. Le Seigneur veut nous ramener à la raison, là. Vrai ou faux ? N'est-ce pas que tu bouches les narines quand quelqu'un baille devant toi, là ? Quand tu tousses, là, c'est comme ça, on dit quoi ? Mets ta main devant, sur ta bouche. Mets ta main. Regarde, quelqu'un qui tousse, là, tout ça sur le micro, là. Il te donne le micro. Tu vas prendre encore le micro ? Tu vas inventer une histoire d'énorme. En fait, mon témoignage, je ne sais plus ça. Ah non, tu mens. Dis la vérité. Ça sent mauvais. Vrai ou faux ? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur parce que lui, c'est le Saint ? Alléluia ! Regarde ! Quand tu éternues, là, c'est comment ? Quand tu prends ton mouchoir, là, c'est comment ? Donc, tout ce que tu produis, là, tu ne produis rien de bon. Voilà ! Qui réalise ce soir qu'il est une poubelle ambulante ? Moi, le premier. Je ne savais pas ça aussi. Je vous dis. La dernière fois, elle a veillé tout ça, là. Oh non ! Elle a veillé, là, le pasteur, le parfum, j'avais oublié le parfum, là, tout ça. Je lui dis. Mais c'est comment ? Donne, donne, là. Oh Seigneur ! L'onction, oui. Tu as l'onction, mais... Tu es une poubelle. Seigneur, sauve-nous. Tu vois, non ? Voilà ! Qui, ici ? Sincèrement, qui a du parfum dans son sac, ce soir-là ? Qui a ramené les yeux ? Voyez ? Lève les mains, s'il vous plaît. Soyons sincères. Vous savez pourquoi ? Des poubelles. Voyez ? On dit, non, ma soeur, tu as des bonbons, qui a des bonbons ici pour la laine un peu, là ? Poubelle ! C'est bien, la parole nous aide, hein ? Voilà, c'est un miroir. Ça veut dire merci parce que tu nous sauves. Donc, ça, c'est sur le plan physique. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Voilà ! Ah, le virus, là, tout ça, là. Corneux, je ne sais pas quoi, là. Voyez ? On dit, quand on éternue, il ne faut pas donner la main. Parce que tu saoules les autres. Vous avez vu, non ? Ah ah ! Bisous, maladie. Ben oui ! On peut attraper des maladies sexuellement transgressives. Il y a des maladies sexuellement transgressives, non ? Ben oui, c'est que tu donnes la mort. Ben oui, par le sperme. Vous voyez bien que nous sommes des poubelles. Les hépatites, la ABC, on peut être transgressives par la salive. Alors, pourquoi se glorifier ? C'est sur le plan physique. Ce qui sort de l'être humain, c'est ce qui souille l'être humain. Le Seigneur a raison. Je vous dis. Comment ? Tu réalises quelque chose, là ? Tu as dit quoi, ton mari ? On peut entendre ça, ça peut nous aider. Bon, si c'est secret, si c'est secret. Ce n'est pas un secret ? Non, c'est juste que je disais, je n'avais pas réalisé les choses ainsi. Moi non plus, parce que j'apprends en même temps que vous. C'est pour ça que c'est lui qui nous enseigne, c'est le Seigneur, c'est lui qui mérite la gloire. Donc en fait, il y a deux aspects. On rend les gens impurs sur deux plans. Sur le plan spirituel et sur le plan physique. Sur le plan physique, ce qui sort de la bouche, des yeux, les narines, tout ça, voilà. Tout ça, ça souille, ça rend sang, voilà. Et sur le plan spirituel, eh bien la même chose. C'est la parole que tu sens, ça c'est sur le plan spirituel. Voilà. la parole, la langue. Ah oui. Le Seigneur dit, il dit, il dit clairement, il dit, il dit, il dit, mais... Voilà, on va le prendre encore là. Marc, chapitre 7. Verset 7. Si quelqu'un a les oreilles pour entendre, qu'ils l'entendent. Et quand il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Et il leur dit, vous aussi êtes-vous sans intelligence, ne comprenez-vous pas que rien d'extérieur, en entrant dans l'être humain, ne peut le rendre impur parce qu'il n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, avant de s'en aller aux toilettes qui purifient tous les aliments. Mais il leur disait, ce qui sort de l'être humain, c'est ce qui rend l'être humain impur. Car c'est du dedans, c'est du cœur des humains que sortent les mauvaises pensées. On arrête là d'abord. Les mauvaises pensées. Voilà. Donc l'animalité de l'homme, en fait, détruit les autres hommes par les pensées. Quelqu'un va être là, il va avoir une pensée d'aller dans un pays pour mater les gens, pour coloniser les gens. Ça commence au niveau de la pensée. Tout commence au niveau de la pensée. Voilà. Toute vision commence d'abord par la pensée. Tout projet. Voilà. La pensée. Je veux arriver dans tel pays, je veux prendre ci, je veux prendre telle chose, je veux faire ça, je veux faire ça, voilà la pensée. Les mauvaises pensées. Tout commence par là. Tout. L'homme qui t'a séduit, qui a pris ta virginité, ça commence au niveau de la pensée. Ou la femme qui a pris ta virginité, la pensée. Je veux aller dans telle assemblée, je veux faire ci, je veux faire ça, les projets, tout ça, les machinations, là. Pensées. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme. Donc, les pensées. Et on nous dit que ça vient du cœur, car il savait ce qui était dans l'homme, ce qu'il y a dans l'homme, plutôt je dirais, parce que c'est toujours le cas. Qu'est-ce qu'il y a dans l'homme ? Le cœur. Voilà notre problème. Donc, maintenant, l'homme animal, dont Paul parle à 1 Corinthiens 2, c'est qui ? L'homme animal. On nous a fait croire que l'homme animal n'a rien à voir avec le chrétien. Non. Tout être humain, qu'il soit chrétien, disciple de Yahshua ou athée, tout être humain, d'où qu'il vienne, est un être animal. Voilà. Ce que Paul appelle aussi le vieil homme. La chair. L'âme. Le cœur de l'homme. Et il dit, l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Mais bien évidemment, notre côté animal s'oppose à l'esprit. Vrai ou faux ? Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et il dit, les œuvres de la chair sont évidentes. Vrai ou faux ? Donc, les œuvres de la chair sont des œuvres qui viennent du cœur de l'homme. Tu peux commencer à en vouloir quelqu'un qui ne t'a rien fait et tu commences à te nourrir, à te nourrir d'une pensée de haine contre un frère et une sœur qui ne t'a rien fait. les pensées. Et cette pensée-là, ou ces pensées que tu cultives, que tu nourris, que tu arroses, tu peux les communiquer aux gens qui n'ont rien à voir avec toi, rien à voir avec la personne que tu détestes. et tu peux les polluer et les amener dans ton camp pour combattre les autres. Vous voyez comment ça se passe ? Voilà. Oh Seigneur, elle de nous. Les apôtres se baladaient comme ça un jour et on nous dit qu'une pensée leur vint à l'esprit. lequel parmi eux était le plus grand ? Le combat spirituel que nous menons là, c'est un combat dont le champ de bataille est la pensée. Les pensées. C'est à ce niveau-là que ça se situe. Et je dis bien, le cœur là, le cœur, le cœur, il a ses missionnaires. La langue. Les yeux. La bouche. La langue-bouche, ouais. Donc, les oreilles. Les mains. Les pieds. Vous voyez. Donc, les oreilles sont, n'est-ce pas, font partie du ministère d'information, d'espionnage du cœur. Alléluia. Ministère d'information. Ça, c'est les oreilles. C'est toute une organisation. Donc, l'animal que tu es, que nous sommes, que je suis là, a tout un gouvernement dont le patron est le cœur. ministère d'information, ministère d'information, les oreilles, pour t'informer. Deuxième ministère d'information, les yeux, pour t'informer. Il y a une collaboration. Il y a deux ministères d'information pour te dire à quel point si tu ne fais pas attention, tu peux faillir. Le prophète Shamuel, le Seigneur l'envoie ouindre David. Il arrive dans la famille de David, il voit Eliab l'aîné. Il dit non, certainement, loin de Yahweh et devant moi, parce qu'il était gaillard, costaud. Le Seigneur dit non, 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 ne regarde pas sa taille. Je l'ai rejeté parce que l'être humain regarde à ce qui frappe le regard. Mais Yahweh regarde au cœur. Ah ! Les deux ministères d'information du cœur nous induisent souvent l'erreur. Les pieds, ministères de transport, le cœur, lui, il se fait transporter, il se fait renseigner. Vous voulez que je parle ? Qui n'a jamais vu les choses comme ça ? Eh bien, moi non plus. Le Seigneur m'enseigne. Donc, vous voyez, nous sommes dans le gouvernement de l'animalité de l'homme. Ministère de transport. Ministère, n'est-ce pas ? Les mains. Ministère de défense. Attaque et défense. Information et espionnage. Information et espionnage. Alléluia. Oh, Seigneur. La bouche. Hein ? La bouche. La bouche. Porte-parole. Comme, je porte-parole du gouvernement. C'est tout un ministère. Et le cœur, lui, il est au centre. Et maintenant, tu reçois l'appel et tu as ce gouvernement corrompu en toi. L'odorat. Alléluia. Troisième ministère d'information. Oh, j'allais oublier ça. Vous vous rendez compte à quel point nous sommes vraiment, nous sommes vraiment, nous avons de gros problèmes. Hein ? Alléluia. Oh, Seigneur. Vous savez combien les ministères d'information ? Quatre. Le toucher. Ministère d'information. Quand tu touches là, tu t'informes. Ah, c'est moelleux. Oh, c'est doux. Tu vas toucher une femme. Ce n'est pas la tienne. Mais elle est douce, tout ça. L'homme, ce n'est pas ton homme. Non, mais il est musclé. J'aime ça. Mais tu as un homme à la maison. Il est tout mou. Tout ça. Ministère d'information. Alléluia. Vous voulez que je parle ? Et qu'est-ce que Satan fait quand il a tenté Kava, Ève ? Il a utilisé son gouvernement. Le gouvernement de Ève. Le gouvernement de Ève. Il a poussé Ève. Il a dit, Ève, mais il faut utiliser les ministères d'information. Il y a une information que tu n'as pas reçue, qu'Adonna, il ne t'a pas donnée Ève. Et on nous dit qu'Ève a regardé ce tableau-là. L'information. Les yeux. Les yeux ont informé le cœur. Ah, c'est magnifique. Ça a commencé d'abord avec le ministère des oreilles. Information, les oreilles. Et le rime a sûrement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Les oreilles. Les cinq sens. C'est tout un gouvernement. Ah oui, non, il n'y a pas du tout ça. Qui t'a dit d'écouter le diable ? La foi vient de ce qu'on a. Ben oui. Deuxième, ministère des yeux. Ève a regardé, regarde Ève, regarde la convoitise. Ministère des formations, le toucher. Ah, Ève a touché aux fruits. Oh, c'est moins lourd. L'odorat, ça sent bon. Ministère d'information, la langue, c'est aussi un autre ministère d'information, en fait. Le goût. Donc, en fait, on est vraiment ministère de parole et goût aussi. L'information aussi. Mes amis, quelles paroles ce soit laquelle le Seigneur nous donne ? Vous vous rendez compte ? En fait, le cœur se sert de tout ça pour s'informer et les mains pour exécuter les choses. Les pieds pour transporter le corps, pour exécuter les ordres. Les mains, les pieds. Et lui, il est là, il donne des ordres. Tac, 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 tac. Et maintenant, le Seigneur dit quoi ? Le Seigneur dit, moi, je dois prendre la place du cœur. Mais toi, tu ne veux pas. C'est pour cela, il est dit, tu adoreras le Seigneur ton et le rime de tout ton, de tout ton âme, toujours le cœur, de toute ta pensée, toujours le cœur. de toute ta force, le cœur. Ce peuple monodélève de son cœur est... L'autre problème, c'est ça. Ce qui se trouve dans l'homme, c'est le cœur. Mon fils, donne-moi le temps. Garde ton cœur plus que tout temps, car c'est de lui qu'ils sortent, viennent les sources de la vie. Qui comprend encore mieux les choses ? Seigneur, sauve-nous. Vous vous rendez compte de ce que nous sommes ? Voilà ce que nous sommes. Voilà. Notre cœur, c'est notre roi. Voilà. Le cœur, c'est le caractère. C'est pour cela qu'on a mal. Quand le Seigneur commence à arracher notre cœur, aïe, 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 quand il te dit n'écoute pas les gens, c'est difficile de ne plus écouter les gens. Ne vois pas les choses comme tes yeux les voient. Ah non, non, non. Il a dit quoi le Seigneur dans le 45 ? Il dit, nous ne marchons pas par la vue, mais par là. Parce que si tu vois les choses telles que les hommes les voient, ton cœur va lâcher. Nous sommes bizarres. Le péché nous a donné, nous a transformé en bizarrerie, bizarroïde. Tu entends quelque chose ? Il peut te dire, en fait, ce n'était pas ça. Qui a déjà vécu cela ? Oh là 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 ! Maintenant, imagine, tu as reçu l'appel maintenant. Tu as reçu l'appel. Le Seigneur veut que, avec cet appel, que tu marches par la foi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait ? Il tue. Il arrache ta langue. Il ferme tes yeux. Tes oreilles. Tes mains sont liées. Tes pieds sont liés. L'odorat. Le toucher, c'est fini. C'est-à-dire, on te touche, tu ne le sens même plus. Tu reçois des pierres, l'eau te lapide, tu ne le sens même plus. On donne des coups, les pieds comme un mort. Le mort ne réagit plus. Tu es mort. On t'insulte. Frère, on t'a insulté. On a dit ça. Le Seigneur, en fait, qu'est-ce qu'il fait pour transformer notre caractère ? Il nous tue. Et pour nous tuer, il se sert des gens parfois très proches. Pour nous faire plus mal. Pour qu'on meure rapidement. Vite. Il va se servir de ton employeur. Il ne va pas chercher loin. L'employeur que tu as servi pendant des années, fidèlement. Il va te donner un petit poste. Il donne un grand poste à nouveau que tu as toi-même formé. Tu dis non, il est raciste. Non, il n'est pas raciste. C'est le Seigneur qui travaille. N'accuse pas le maître de raciste. Seigneur, sois béni. Seigneur. Voilà toi qui n'aimais pas trop les blancs. Le Seigneur te prend et te met au milieu des blancs. Et t'es façonné, t'es taillé, t'es machiné. Moi à l'époque, je me traînais avec les Antilles. Oh non. Avec les Africains, non. Mais maintenant t'es mort. T'es un cadavre. Tu deviens bizarre pour tes compatriotes. Oh là 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 là. Ce matin, je lui disais à une sœur, j'ai fait un songe, j'étais... Je suis parti dans une école pour m'inscrire au bac. Et la sœur était là avec son cahier en train de prendre des inscriptions. Je suis arrivé. Bon ben je m'inscris. Ok, pour le bac, oui. Tac, tac, tac. Il y avait des écoles, des classes. Je voyais une classe avec des élèves. Je disais, c'est là ma classe ? Elle disait, non, non, c'est une autre. Et dans le sol, je lui disais, moi encore, je passais le bac ? Je suis encore au niveau du bac, là, tout ça, là. L'école, l'école du Seigneur. Oh, yo, 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 yo. Wow ! On a l'impression que parce qu'on parle la langue, parce qu'il y a des guérisons, des miracles, tout est fini. Non, il y a des aspects de nous. Qui nous sont inconnus. Hein ? Et qu'est-ce que le Seigneur, comme il est amour, notre papa céleste, il met un petit feu, à chaque fois, un petit feu. Tac, il y a cet aspect qui ressort. Ah ! C'est ça moi ! Il taille, il taille, il taille encore. Seigneur, doucement. Non, 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 non. Seigneur, attends, tout que tu peux. Tu sais, je vais te montrer comment tu peux opérer avec moi, parce que je me connais. Il dit, non, je te connais justement. Je vais finir mon oeuvre. Tu vas jeûner, rien à faire. Tu vas intercèner, faire des prières, rappeler au Seigneur ses promesses. Seigneur, tu as dit, il était écrit. Il dit, oui, je sais, c'est moi qui l'ai écrit. Tu vas tourner en haut. Je vais te donner un conseil. Ne résiste pas, parce que tu vas perdre des années pour rien. Tu vas te retrouver à 80 ans, tu as perdu beaucoup d'années, et tu reviens encore au commencement. Seigneur, me voici de nouveau. Je repars à la maternelle, à 80 ans. Donc, ne résiste pas. Il appelle Jonas. Jonas, oui, maître, va à Nénive. Il dit, moi, Nénive ? Non, non, je n'aime pas les Nénivites. Les Assyriens sont nos ennemis. Jamais. Jonas, il avait gagné un peu d'argent. Il paye le billet pour son propre malheur. Jonas, tu vas où ? Je suis le Seigneur. Suir le Seigneur ? Il y a des gens qui ne vont pas les bergers. Vous risquez d'avoir des problèmes avec le Seigneur. Ils ont commis l'erreur de recevoir Jonas dans leur bateau. Sur leur navire. Et ils dormaient profondément. Ils se disaient, allez-y, je ne vais pas vous attaquer tout de suite. Je ne vais pas envoyer le feu. Allez en plein milieu de l'eau. Vends ! Oui, maître, souffle un peu. Vous savez, pour transformer notre caractère, vous savez ce qu'il fait le maître ? Il nous oblige à prendre la barque. Montez dans la barque. On se précipite, non ? Allez, traversez. Je vous suis après. Il a fait ça deux fois avec eux. À trois heures du matin. Ils ne voyaient plus l'horizon. Dans les requins en dessous. Le vent souffle. La plupart savaient nager. Mais tu vas nager dans quelle direction ? Et l'avis dit que l'eau entrait dans la barque. Le danger était partout. À l'intérieur, tout comme à l'extérieur. Tu fais comment maintenant ? Et puis sortir pour aller parce qu'il y a les requins. Tels que tu es. Tu vas sortir pour aller où ? Si tu fais marche arrière, les démons qui tombent, ils vont t'achever. Nous autres, on est obligés d'aller jusqu'au... On a télévair chasser les démons. Satan, tout ça, écoute. Satan, écoute. Satan, dit, attends, je t'attends. Hallelujah ! Est-ce qu'on peut acclamer le maître, france et soeur ? On fait des calculs, des plans. On dit, bon, si ça ne marche pas, j'arrête la prière. Je ne veux plus voir les chrétiens. C'est fini ! Te voilà trois ans après, de nouveau. Quand se départ. Tu réapprends les choses. La prière, Seigneur, je suis à genoux, tu vois. Seigneur, pardon. Oh, Seigneur ! Va en souffle ! Imaginez Pierre s'accrocher à... Je me demande comment Mathieu a fait parce que lui, il ne savait pas nager. C'était un péagé. Et en plus de leur malheur, ils voient un fantôme. Seigneur, quand tu es tellement brisé, tu manques de discernement. Quand le Seigneur parle, il nous a un démon. Hallelujah ! Non, ce n'est pas un démon. C'est le Seigneur qui te parle. Le traumatisme est tel que... Tu n'as plus de discernement. Tu souffres trop. Frère, laissez. Le Seigneur, là... Combien de fois que je dis, Seigneur, ne me brise plus. Parle-moi. Je veux simplement obéir. Seigneur, le papa, hein ? Ouais, il nous aime beaucoup. Il nous connaît. Ouais, il dit... Pierre, il crie... Oh non ! Le fantôme venait encore. Oh non de Yeshua ! Oh non de Yeshua ! Le Seigneur dit, mais rassurez-vous, c'est moi. Pierre dit non, non. Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Il dit, viens. Oh, ça marche, hein ? Certainement, il a dû voir les requins en dessous. Ah ! Ils sont enfoncés. On nous dit que le Seigneur a attrapé Petros. Allez. Comment il a fait le Seigneur ? Il ne faisait pas la musculation. Un gaillard comme ça, il attrape Petros comme ça. Oh ! Quiconque invoquera, le nom du Seigneur sera... Aïe, 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 a Bien que tant, n'est-ce pas, établi par le Seigneur, il a été établi par le Seigneur, il a pris la femme de quelqu'un. Il se repentit, le Seigneur l'a restaurée. Oui, mais il a souffert après. Abraham, père de la foi, c'était un homme fragile aussi. Il écoute le Seigneur. Le Seigneur lui promet un enfant dans Genèse 15. Dans Genèse 16, ministère d'information du cœur, il a écouté sa femme. Prends à gare. Et dans Genèse 17, c'est le Seigneur lui dit « Marche devant ma face, sois intègre. » Il n'était plus intègre, il ne marchait plus devant le Seigneur. Moshé, à 40 ans, paganisé bien comme il faut, travaille par le Seigneur 40 ans pour avoir le cœur selon le Seigneur. Ah oui. Quand je vois des frères et sœurs qui servent le Seigneur, qui dirigent des assemblées, des jeunes, des moins jeunes, qui, face à un petit bobo, face à une épreuve, face à quelque chose qu'ils ne comprennent pas, il y a tellement d'orgueil. Tu les entends dire « Non, moi, je veux rester chez moi à la maison. » Quand vous parlez comme ça, vous ne savez pas que vous pouvez être disqualifié par le Seigneur par rapport au ministère ? Faites attention. Quand on a dirigé, quand on dirige, quand on prêche, le Seigneur est encore plus exigeant. Parce qu'on a la charge, on a la charge que le Seigneur nous a confiée. Un dirigeant ne doit pas, il doit faire très attention, surtout quand il porte l'onction, il doit faire très attention à ce qu'il déclare, à ce qu'il dit, face au découragement. Moshé a raté, n'est-ce pas, Kanaan, parce qu'il n'a pas veillé sur son cœur. Face à la pression, il a dit « Est-ce de ce rocher que je vous sortirai de l'eau ? » Disqualifié. Je vous dis, hein ? Plus tu as de responsabilité dans le royaume, plus le Seigneur est exigeant. Et plus il faut veiller sur son cœur. Quand le cœur est oppressé, pressé, et c'est là souvent que des chrétiens font des erreurs, parce que c'est dans l'oppression, dans les épreuves, on ne prend pas de bonnes décisions. Jamais. Et souvent quand des jeunes dirigeants me disent « Non, j'ai envie de me reposer un peu, ok c'est bien, le Seigneur t'a dit quoi ? » La première question que je leur pose c'est ça. Qu'est-ce que le Seigneur vous a dit ? « Ah non, mais je n'ai pas encore... » Donc vous n'êtes pas des serviteurs du Seigneur. Parce qu'un serviteur du Seigneur, c'est celui qui fait ce que le Seigneur dit. Le cœur là nous intuie souvent en erreur. Très souvent. Et pour finir, le Seigneur, pour nous transformer, il va se servir de circonstances. Il va se servir des hommes, il va se servir de plusieurs éléments, parfois même des démons, ça peut vous choquer. Dans le cas de Paul par exemple, pour qu'il soit humble, le Seigneur a dû envoyer un démon, un ange de Satan, pour que Paul reste humble. Et il frappait Paul tous les jours presque. Parce que Paul, comme tout être humain, Paul avait un problème, c'était l'orgueil. Il dit par rapport aux révélations qu'il avait reçues, pour ne pas qu'il tombe dans l'orgueil, pour ne pas qu'il enfle, un ange de Satan le fouettait. Et il a prié le Seigneur pour qu'il éloigne de lui. Le Seigneur dit « Ma grâce te suffit car ma puissance a accompli de la faiblesse. » C'est terrible. Pour nous façonner, pour transformer notre cœur, le Seigneur va se servir de différentes sortes de déserts. Déserts, l'école de Youssef, rejetée par sa famille, accusée faussement. Il a eu la vision du Seigneur à l'âge de 17 ans. Et le Seigneur a utilisé 13 années pour le façonner, pour transformer son cœur. Et il le fait tous les jours, jusqu'à la mort, bien sûr. Il y a des étapes. Par exemple, si le Seigneur veut te confier une charge de, je ne sais pas, de 100 personnes, il va te façonner bien comme il faut. Ensuite, il te confie cette charge-là avec un mandat qui va avec. Et ensuite, il ne va pas s'arrêter là. Il va te sortir de là pour te confier, par exemple, 1000 personnes. Et ensuite, il va devoir de nouveau te former. Et c'est comme ça, de gloire en gloire. Donc, c'est une formation perpétuelle. C'est une transformation perpétuelle, continue. Voyez ? L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Voyez ? La foi, elle est basée sur le Seigneur, sur l'espérance des choses. Nous, on a encore acquis des choses à venir. Donc, quels que soient les combats, quels que soient dans ton foyer, quels que soient autour de toi, tu ne dois pas lâcher. Même si les gens se moquent de toi, ne prends pas des décisions parce que tu es sous la pression. Ne va pas te marier parce que les gens te disent qu'il faut te marier. Non, pas du tout. Ne fais pas les choses parce que les gens te mettent la pression. Ne commence pas une église parce que les gens te disent, « Commence une église. » Ne va pas évangéliser parce que les gens te disent, « Va évangéliser comme les autres. » Non. Non, non. Ne fais pas les choses en précipitation. Il faut veiller sur ton cœur. Parce qu'à force d'entendre des choses, tout ça, « T'as pas ci, t'as pas ça, t'as pas ci, t'as pas ça. » Eh bien, tu vas vouloir maintenant faire des choses pour démontrer, pour prouver aux gens que tu peux avoir cette chose-là. Et c'est là l'erreur. Et après, on peut passer à côté. Et on commet des erreurs qui peuvent avoir des conséquences, n'est-ce pas, dramatiques sur nous, sur notre vie, notre cœur, notre éternité. Le cœur. Sachez que, il y a un cœur, le cœur là, le vieil homme là, l'animalité, donc le côté animal de l'homme, comme Paul le dit, l'homme animal dans 1 Corinthiens 2, l'homme animal, on comprend les choses de l'esprit. L'homme animal avec un cœur méchant, un cœur impur. Un cœur qui le contrôle. Le cœur, le caractère. Et ce cœur-là est, n'est-ce pas, aussi le résultat de ce que l'homme a entendu toute sa vie, de ce que l'homme, n'est-ce pas, a vu toute sa vie. Un homme qui a vu sa mère être battue par son père, qui a vu cette violence, qui a vécu cette violence toute sa vie, ben, son cœur va forcément subir des coups. Va être transformé, va être blessé. Et il faut une guérison, justement. Il faut une restauration. Et quand le Seigneur, ben, le Seigneur nous façonne parce qu'il veut nous donner son cœur, le cœur du Père. Et le cœur qu'il nous donne a aussi des yeux spirituels. Paul le dit, qu'il illumine les yeux de votre cœur, votre esprit. Les oreilles spirituelles. Quand le Seigneur dit que celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entend, il parle des oreilles spirituelles. Nous devons entendre comme le Seigneur entend. Elisha, Élisée disait à son serviteur, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Mais ils étaient pourtant, physiquement, ils étaient à deux. Mais lui, voyait ce que les gens ne voient pas. Vous voyez ? Quand tu commences à être façonné, quand tu t'es façonné, tu deviens visionnaire. Chacun à son niveau. Et les choses que les gens ne voient pas, mais toi, tu les vois. C'est ça la foi. Ils ne te comprennent pas. Et si tu veux que les gens te comprennent pour pouvoir agir, tu n'agiras jamais pour le Seigneur. Tu ne feras jamais rien. Quand ton cœur commence à être transformé, tu vas commencer à être ce visionnaire, ce visionnaire que le Seigneur veut. Et il y a des gens qui vont commencer à dire, non, mais elles n'écoutent pas. Tu n'écoutes pas. Ils n'écoutent pas. Ben oui, mais il faut plus écouter le Seigneur. Les gens qui ont marqué leur génération dans la Bible, c'est des gens qui écoutaient plus le Seigneur que les hommes. Vous voyez ? Vous n'avez pas vu que dans l'Apocalypse, les sept lettres adressées aux sept assemblées, à la fin, à chaque fois, le Seigneur disait que celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entend. Il ne parle pas des oreilles physiques ici. Il parle des oreilles spirituelles. Voilà. Les oreilles qui nous permettent d'entendre le message du Seigneur, de recevoir la foi. Seigneur, ouvre notre entendement spirituel. Moi, je vois des frères et sœurs qui parfois viennent au programme qui sont organisés ici et là, qui sont pressés. Qui sont pressés. Non, je veux faire telle chose. Je veux faire telle chose. Je veux faire telle chose. Moi, je veux approcher tel prédicateur. Il faut absolument qu'il me forme. Ils sont dans la précipitation. Il y a des gens, je leur dis, mais vous n'avez même pas trois ans de conversion. Vous vous précipitez dans quoi ? Vous n'êtes pas des sauveurs. Précipitation, précipitation. Je veux faire ci, je veux faire ça, je veux faire ci, je veux faire ça. Mais allez doucement. Laissez le Seigneur vous façonner. Oui, on se précipite parce qu'on entend des prophéties ici et là. Toi, tu es prophète, tu es prophétesse, tu es pasteur. Tu vas faire ci, tu vas faire ça. Vous savez, souvent, ces choses-là nous gonflent, nous gonflent, nous gonflent. Parce que la parole, c'est de l'air. Et nous sommes comme de la pâte. Paul dit dans 1 Corinthiens 5. Et on peut facilement prendre du volume. Facilement. Prendre du melon. Voilà. Et surtout dans le milieu évangélique où des gens reçoivent des prophéties, ils vont les noter, tout ça. Tac, tac, tac. Ministère, 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 ministère. Ils oublient même que ce que le Seigneur veut d'abord, c'est la relation. La relation avec eux. C'est le salut. L'appel au salut. Et les gens, ils n'ont même pas 3 ans de ministère. Ils pensent déjà ministère prophétique. Pasteur, apôtre, docteur, grand missionnaire, tout ça. Oh, 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 oh. Oh. Et puis après, quand on voit le caractère, ils ne sont pas assis. Moindre bobos, moindre parole qu'ils entendent. Tac. Ils commencent à s'imaginer des choses, toutes sortes des choses. qui ne sont pas assis. La formation. Nous avons affaire au potier qui nous connaît, qui forme lui-même ses ouvriers. Et à chaque fois que tu pêches, tu retardes ta formation. Tu retardes la transformation de ton cœur de plusieurs années. Le Seigneur aime tout le monde, mais le Seigneur n'agrée pas tout le monde. Il nous forme parce qu'il veut nous faire confiance. Il nous forme parce qu'il veut témoigner de nous. Comme il a pu témoigner de Job. Comme il a pu témoigner de Daniel. Vous vous en êtes compte ? Waouh ! Ça nous encourage quand le Seigneur témoigne de nous, malgré nos défauts, mais quand il nous témoigne, dit, ça c'est mon enfant, ça c'est ma fille. Ça nous encourage. Laissons le Seigneur nous façonner, nous transformer. Quand on est transformé, il y a le contrôle de soi. C'est pour ça que ça nous donne ce don-là. Le contrôle de soi, la maîtrise de soi. C'est quoi la maîtrise de soi ? C'est la maîtrise de notre cœur. Si le cœur veut souiller les autres par la langue, par le péché sexuel, par la convoitise, eh bien, on se dit, non, je refuse. Au nom de Yéhoshua. Non, non. Même si c'est ton mari qui veut souiller tes oreilles, non, non, je refuse. Prie, prie. Même si ta femme, non, prie. Je ne veux pas entendre des choses sanguinaires. Je refuse. Prions. Satan nous connaît. Il sait que nous sommes des animaux. et il exploite notre animalité, notre faiblesse charnelle. Il sait que nous voulons voir, nous voulons entendre, nous voulons parler, nous voulons toucher. Il le sait. Il n'a pas changé ses méthodes. C'est comme ça qu'il a pu avoir Ève, Kava. Il n'a pas changé. D'ailleurs, il arrive à nous avoir par quoi ? La convoitise. De belles choses de ce monde. Belle voiture, belle maison, femme, homme, bijoux, matériel. Voyez ? Et ensuite, il sait que nous aimons entendre des belles paroles. Des belles paroles qui peuvent nous induire à une erreur. Quand la vérité arrive, on ne veut pas entendre. C'est ça l'être humain. Il voit, il entend, il goûte, il mange. La vie se résume à cela. Et quand on dit, il y a une vie après la mort, oui, mais c'est quelle vie. Quand on dit que le Seigneur, il dit, mais on ne le voit pas. On ne l'entend pas. Oui, mais ceux qui ont l'esprit, réveillés, ils entendent, ils voient, ils ont des songes, ils ont des visions. Le Seigneur leur montre l'état des uns des autres. Ils ont des informations que beaucoup n'ont pas, que les autres n'ont pas. Laissons le Seigneur nous façonner. Le caractère. Samson avait un grand appel, une grande vision, mais il lui manquait le caractère. Et le caractère, ça prend du temps. Ça prend du temps. Avant, quand quelqu'un, les gens se convertissaient, quand on voyait les dons de guérison, se manifestaient dans leur vie, de prophéties, mais on les encourageait aussi, toi, allez, viens devant, allez, 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 on les reconnaissait même facilement. Pasteur, apôtre, on a fait des erreurs. Et ensuite, on a vu les dégâts. Le caractère n'y était pas. Face à l'argent, ça tombait. Face aux femmes, aux hommes, ça tombait facilement. Parfois, il y a des frères, il y a des gens qui parfois viennent nous voir, on va écrire un livre, je vais écrire un livre. Je dis, mais tu as combien d'années de conversion ? Tu es pressé. Tu es pressé. Va doucement, prends du temps. Laisse le Seigneur faire son travail en toi. Pourquoi te précipiter à gauche, à droite ? Paul a été reconnu apôtre 17 ans après, 17 ans après sa conversion, après avoir employé des assemblées partout, partout. On ne veut plus faire les choses dans la précipitation. On ne veut plus passer quelqu'un, quelqu'un qui vient de se convertir. Il y a des délivrances qui sont pleines de guérison, tout de suite, allez, prophétesse, allez, on t'expose par toi chaque fois. Mais la personne va mourir, je vous assure. Mourir, on l'apprend, on l'expose, elle va entendre des belles paroles. En plus, avec l'idolâtrie qu'il y a dans les assemblées, les idolâtres qu'il y a, ils vont tellement t'idolâtrer, te glorifier, te magnifier. Là, maintenant, allez récupérer cette personne-là. Souvent, ces personnes côtoient des personnes converties depuis 30 ans, elles les minimisent parce que les personnes veulent être simples. Attention à la simplicité des aînés dans la foi. Ça peut être un piège. Attention. Il y a un parcours et de l'expérience. Je vous rappelle un jeune prophète qui était avec nous, qui était avec nous. Le Seigneur l'utilisait beaucoup. Je lui donnais des conseils comme à d'autres. Il disait, non, ça va aller. Même si on me tire dessus, les balles vont ricocher. Ah ben, aujourd'hui, il est tatoué de partout et il est à fond dans la maison du monde. Il a son groupe mondain, païen, musique. Vous avez vu ce que ça fait ? C'est les femmes, c'est les femmes, c'est la boîte de nuit, voilà, bien criblées. Trop d'assurance. On doit plus mettre notre assurance dans le Seigneur qu'en nous-mêmes, qu'en nous-mêmes, parce que nous sommes faibles. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. J'ai vu des frères dire, non, moi, on m'étouffe. Mais tu veux faire quoi ? Je veux commencer une œuvre. Tu veux commencer une église ? Le Seigneur te demande de commencer une église. Ouais, ouais, mais tu as combien de conversion ? Ah, mais ce n'est pas une question des conversions, mais attends, quand même, quand même, quand même, quand même, quand même. diriger les âmes, tu viens de te convertir ? Les gens ne veulent pas entendre parler de ça. Ils confondent le feu qu'ils ressentent avec le mandat, avec l'appel, avec le caractère. Et ils font des dégâts. C'est pour ça que le Seigneur m'a dit clairement, il ne faut plus recommander les gens ici et là, les assembler, il ne faut plus, parce que les gens vont faire des bêtises, ça va retomber sur toi. Vous savez, personnellement, je continue encore à payer, on a presque fini, à payer, à subir les conséquences des actes qu'on a posés hier, des erreurs qu'on a commises en reconnaissant certains pasteurs, apôtres, prophètes. Ça fait des dégâts encore, et bien ça, on dit, c'est lui. Et on nous accuse, on va croire qu'on couvre les gens, tu sais, vous savez, on peut entendre, le Seigneur est magnifique, le Seigneur, quand il te donne une telle responsabilité, il te permet quand même d'avoir un peu de discernement. Parfois, je suis là, à la maison, et l'esprit me parle, et celui-là, il est en train de te critiquer. Il est en train de murmurer sur toi, disant que tu couvres, tu cautionnes l'autre là-bas. Il va falloir que je prends le dévoi, je l'appelle, non, c'est comment, comment, tout ça. Mais je ne veux pas tout dire, simplement, ce qu'il dit, ne dis pas tout. Et tu pleures, simplement, tu dis celui-là, il est en train de mourir. l'orgueil l'a piqué. Parce que quand on va reprendre les uns les autres, on ne va pas aller le chanter partout. Qu'on a fait ci, qu'on a fait ça. Et c'est comme ça que les némis aussi arrivent à détruire les gens qui ont la pelle parce qu'ils les amènent à la rébellion, aux murmures, aux critiques, à l'orgueil. contre des gens. Parfois, je suis dans mon coin, les gens vivent des choses dans les assemblées, je ne suis pas là. Ils voient des dirigeants faire des erreurs ou faire des choses, ils ne le disent pas et quand ça pète, c'est Chorac qui doit maintenant tout régler comme un gendarme. Et on veut souvent que je fasse les choses selon les hommes. Parce qu'on fait les choses selon la parole. Je ne sais pas pourquoi, je crois que le Seigneur veut vraiment aider les uns les autres. Je me retrouve souvent au centre de beaucoup de choses alors que je suis dans mon coin. Et les gens, après, ils sont frappés. Le caractère. Parfois, on se retrouve entre plusieurs feux. C'est pour cela que personnellement, je ne reconnais plus des ministères comme ça. Tiens, toi, je te reconnais en tant que prophète parce que ce n'est plus mon appel. Ce n'est plus mon appel. Tu vois, les choses qu'on est appelées à rattraper dans les coulisses, à rattraper à chaque fois. C'est beaucoup de travail. Le caractère. Le caractère. Supporté. Parfois, tu dors, le Seigneur te prend et t'amène dans telle assemblée et te dit, voilà, voilà ce qui se passe. Telle chose. Waouh. Tu te réveilles, tu appelles les gens. Voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Une fois, il m'a pris, il m'a amené à l'assemblée une assemblée qu'on a implantée à Mourangis. Il me sort de là la même nuit. Il m'amène à une autre assemblée au Bourget. Et c'est souvent comme ça. Parfois, tu es là, une pensée et c'est exactement ça. Les oreilles spirituelles. Alléluia. Priez pour nous. Nous sommes faibles. Prions les uns pour les autres. Encouragez-vous les uns, les autres. Priez, prions les uns pour les autres. Voilà. Que le Seigneur soit glorifié, soit béni. Merci de votre compréhension, de votre patience et que le Seigneur soit béni. Alors, pensez à nous aussi par rapport à cette mission au Gabon. Nous allons essayer de voir les pauvres. Merci aux frères et ceux qui ont ramené des médicaments. Je crois qu'il y aura un programme de réveil le 23, le 22. C'est un samedi. Samedi 22. Ça sera certainement ici. Et puis, on est en train de voir soit on fait le programme le 27 au Grand Dôme de Villebon d'à peu près 6400 places, soit on le fait sur un terrain militaire pas loin d'ici et qui peut reçoit près de je ne sais pas combien des personnes ou 40 000 personnes, je ne sais pas. comme c'est l'été, on va pouvoir faire ça sur ce terrain. On est en train de voir en tout cas une soeur qui nous a donné cette information-là et qui avait avec le maire d'une ville. Il est d'accord. prier pour cela et on a commandé 10 000 exemplaires de la BIM avec comment dire de comment voilà donc il y a de grands caractères pour ceux et celles qui ont des problèmes de vue. Donc on pense pouvoir être livré avant avril en tout cas voilà donc ça nous coûte à peu près 65 000 euros donc c'est quand même beaucoup d'argent que le Seigneur investit dans la vie des frères et soeurs et donc pour votre information la première commande qu'on a faite il y avait 9 500 ou 600 exemplaires tout est payé en gloire au Seigneur voilà donc le Seigneur travaille en tout cas merci à vous tous qui soutenez ce travail que le Seigneur se souvienne de chacun de vous alors à bientôt que le Seigneur vous garde